bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui encore une fois dans ces mangroves j'étais venu les mangroves de bandabois j'étais déjà venu ici pour faire une petite immersion là je reviens sur le coup mais cette fois ci c'est une petite campagne de sensibilisation pour l'environnement d'accord pour lutter contre l'insalubrité donc ici on va commencer par cette poche d'accord je vous montre ce qu'il faut faire là ici on a une poubelle à proximité d'accord on va les mettre dans la poubelle ici je vais vous montrer que je suis à manabois vous allez bien voir ici la poubelle à proximité voilà alors ici on commence l'immersion d'accord désolé de montrer la réalité alors je vous encourage chers frères et sœurs de ne pas jeter vos déchets n'importe où vraiment s'il n'importe où dans le monde n'importe où dans le monde ça doit être la même chose d'accord on doit lutter contre la pollution des eaux les eaux de mer les eaux de rivières et c'est tout cela d'accord ici on voit plein de poches il ya plein de poches partout donc les mangroves sont infestés ici de canettes et j'en passe à vous voyez les déchets qui sont un petit peu partout on va prendre le temps ici c'est des vêtements c'est incrusté de partout je fais un zoom pour que vous voyez ici vous voyez ça c'est très bien incrusté alors je vous sensibilise chers frères et sœurs faites attention à ne pas jeter n'importe où même dans vos villages faites attention de ne pas jeter sur les rivières car tout redescend ici enfin tout vient ici au niveau des plages vous allez trouver tout ce qui va s'accumuler et c'est pas beau à voir vraiment c'est pas beau il faut savoir qu'avec l'association rando clean on était venu ici pour nettoyer amandabois et bien regardez ça c'est trois mois plus tard d'accord ça donne ça trois mois plus tard il ya encore du boulot donc c'est tout ce qui était emporté depuis notre passage ah ben j'ai l'impression que la pollution elle a doublé là tout ça on avait tiré on avait tiré c'était propre ici c'était à peu près correct mais là tout est revenu donc c'est le phénomène et qui est en place je mange je jette n'importe où je jette pas dans la poubelle je fais n'importe quoi et du coup le résultat ça donne ça les amis encore je tiens à zoomer pour que vous puissiez voir je zoome d'accord le désastre ici je ne vais pas faire de montage et les gens qui vivent ici ils jettent directement là jette là voilà des petites poches j'ai tout là ça aide pas ça va être vraiment pas moi je vous le dis ça nous aide pas à ce genre de comportement que chacun se permet de gt n'importe où on va payer le prix fort on va payer le prix fort plus tard car la nature prend toujours le dessus un jour on va le payer c'est sûr on va le payer et je vous garantis que ça sera et on le paye déjà il ya certaines pays déjà qui sont inondés le réchauffement climatique etc etc c'est très important nous vivons dans une terre qui est très harmonieuse qui nous a accueilli bien sûr et du coup on fait du mal on fait du mal ça c'est du mal mais là ça pour enlever ça là il faut y aller un donc ça mais ça me donne des images idem des images appareils à magique à vos corobas d'accord c'était la même chose quand je faisais des immersions ici je donne l'alerte on doit venir ici vraiment en masse pour dépolluer toutes les mangroves de bande à bois parce que il ya ce côté là il ya le côté opposé là bas qui est aussi touché d'accord qui est contaminé tout ça c'est de la contamination tout ça c'est de la contamination il faut faut bien saisir dans la tête que c'est pas facile ce qu'on peut voir ici de voir la nature envahie par les déchets et ici à les enfants qui jouent ici d'accord on a les enfants qui jouent ici à proximité de l'eau contaminée ils jouent avec bien sûr et ici les villageois qui viennent jeter aussi comme si ça ne suffisait pas voilà qu'à faire il faut jeter ici super bref comme je dis ça n'aide pas ça va pas aider du tout c'est catastrophique les amis je vous demande de partager cette vidéo qu'elle puisse tourner au maximum le catastrophe naturel qu'on assiste ici dans certains villages à mayotte c'est le même constat d'accord j'exclus pas les autres bien sûr j'inclue les autres villages que j'ai pu j'ai pu passer que j'ai pu assister à cela alors ça c'est quoi ça alors ça c'est des cailloux ok le pneu alors si vous regardez mes lives précédentes il ya il ya presque six mois vous allez tomber sur une vidéo où j'étais passé ici presque six mois oui c'est ça presque six mois ici la nature aussi en train de prendre le dessus comme on le constate bien ici le manguer qui va bientôt tomber ça va tomber et oui dans quelques mois ça va tomber l'érosion tout simplement la mère est en train de prendre le dessus comme je le dis la nature est en train de prendre le dessus ça se paye tout se paye un jour tout se paye des amis on fait du mal et on doit payer c'est le prix à payer tout simplement regardez ça sert à rien de mettre des pneus en dessous ça va pas faire grand chose alors les dégâts ça va jusqu'au bout 1 les dégâts et la pollution aussi t'as qu'en faire ici c'est foutu allez tout ça ça va être ça va être détruit l'inconscience l'inconscience on peut pas faire quelque chose ici les amis c'est ça la question qu'est ce qu'on peut faire d'ici vu que les gens ils s'en foutent je vois que les gens ils s'en foutent ça fait une deuxième fois que je reviens ici là du coup enfin une deuxième fois une troisième fois que je viens là dessus parce que mes live ne se termine jamais voilà le cocotier qui est parti ici ça va partir aussi à force avec l'érosion d'accord les remontées d'eau voilà ici on a ça très dangereux alors ça c'est parti aussi ça va tomber bien sûr rien n'est épargné ici voilà c'est le prix à payer donc il va falloir bientôt quitter ici ça c'est sûr la vue l'état dans quelques années dans deux ans peut-être ça sera tout bouffé tout ça a bouffé même au niveau de la route là bas là ça va être bouffé si on fait pas quelque chose comme à mamoudou il ya des cailloux on a bien arrangé pour que l'érosion enfin pour que la mer puisse pas attaquer la terre là il ya des dommages vraiment vous voyez les dégâts sont considérables ici enfin voilà les amis donc la vidéo c'est sans filtre d'accord je vous demande de la partager de faire tourner donc certains villages à mayotte sont atteints vraiment presque toutes un à 90% la pour la pollution est ainsi l'île est entourée de déchets voilà on doit faire quelque chose l'île les villages à l'intérieur des villages les plages sont infestés c'est pas possible de vivre dans sa laisser vos enfants nos enfants grandir dans sa donc je souhaite d'accord je vous demande de bien vouloir faire partager la vidéo partager la vidéo au maximum merci à vous à très bientôt